Daniel Bouchoul, qui va vous faire sa communication, a été professeur de physique en classe préparatoire au lycée Potier à Orléans. C'est une ancienne élève de l'ENS Fontenay. Elle est membre de Mixité depuis sa création. Et elle est coprésidente nationale du mouvement Elles Aussi. Elle est enfin responsable départementale de cette association Elles Aussi. Ses engagements portent sur la défense des carrières scientifiques pour les femmes, et puis des carrières scientifiques en général, de l'égalité homme-femme pour la déconstruction des stéréotypes. Et vous aurez compris que son combat n'est pas tout à fait fini. Aujourd'hui, sa communication a donc pour titre « Trop belle » au pluriel pour le Nobel. Merci Nicole et merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour m'exprimer sur les femmes et les sciences et sur l'égalité en général. Je salue tout particulièrement les lycéens et les lycéennes du lycée Voltaire, et aussi leurs professeurs de ce matin qui ont remplacé leurs cours par le colloque de femmes et sciences. J'ai proposé de présenter quelques femmes de sciences à partir de « Trop belle » pour le Nobel de Nikola Vytikovsky. Je constate que la librairie a oublié de le déposer sur la table, et j'en suis désolée. Mais je vous le montre, et il existe bien, il paraît qu'il existe aussi en format de poche maintenant. En quatrième de couverture, Nikola Vytikovsky nous dit qu'il se partage entre enseignement, écriture et édition. Il ajoute même qu'il est de sexe masculin, mais qu'il n'a pas le Nobel. Il nous dit qu'il veut en finir avec cette histoire des sciences, où les femmes de sciences étaient toujours présentées comme des curiosités, comme des muses, comme des potiches. Il nous dit que ce livre est pour lui une façon drôle de remettre à leur place les mythes sexistes qui voulaient oublier la moitié de la science. Il commence son livre à la première page par « Il n'y aura de science définitive que lorsque la femme aura parlé. C'est de prospère enfantin, polytechnicien utopiste et condamné pour outrage aux bonnes mœurs ». Peut-être que cette phrase était déjà, fin début XIXe, un outrage aux bonnes mœurs, ou du moins aux mœurs de l'époque. Mais au XXe et au XXIe siècle arrivent les femmes en sciences sur des terres si évidemment masculines auparavant. Et Wittowski se demande que vont faire ces femmes sur des terres si évidemment masculines. Si on lit par exemple le commentaire de Jules Verne dans son dessus-dessous « Ainsi, selon vous, Mister Madsen, en voyant tomber une pomme, aucune femme n'eût pu découvrir les lois de la gravitation universelle, ainsi que l'a fait l'illustre savant anglais. En voyant tomber une pomme, mistress Scorbite, une femme n'aurait pas eu d'autre idée que de la manger, à l'exemple de notre mère Ève. » Et cela, c'était à la fin du XIXe siècle. Et Nicolas Wittowski nous dit « La révolte gronda, puis elle éclata bruyamment. » Et depuis les débuts des années 70, le modèle du vieil homo mathématicus occidental est malmené. Et nous voilà obligés de nous expliquer sur la criante absence des femmes dans la science moderne. Dans son livre, qui est une longue collection de portraits de femmes célèbres ou inconnues, j'ai relevé des cas que j'appelle exemplaires, des oublis, des ratés, des questions, avec Rosalane Franklin, avec Lise Mettner, avec Émy Noéther, que j'ai découvert, avec Madame Voux, avec Sophie Germain. Il parle bien sûr de la brillante Émilie Duchâtelet et de l'illustrissime Marie Curie. Et puis, il nous parle de beaucoup de pionnières du XXe siècle, notamment Erta Ayrton et Ada Lovelas, dont je vous dirai deux mots si j'ai le temps. Rosalane Franklin, Claudine Hermann nous l'a présentée hier. La publication de la structure de l'ADN fut stimulée, c'est le mot des auteurs, par les clichés de Rosalane. Mais ni dans la publication, ni dans le discours Nobel, le nom de Rosalane n'est cité. C'est une grande injustice. Lise Mettner, c'est un des grands ratés du prix Nobel. Elle est née en Autriche et en 1901, elle entre à l'université de Vienne, qui vient d'ouvrir ses portes aux femmes pour étudier la physique, puis elle part à Berlin. Elle est tout de suite remarquée par des grands noms de la physique, par Boltzmann, par Planck. Un long moment à Berlin, elle travaille sans être payée. Elle a pourtant la recommandation du grand Max Planck. Elle rencontre Otona, Oto-Anne, et ce sera le début d'un long et fructueux partenariat. La voici avec Oto-Man, et la voici dans son laboratoire avec Oto-Anne. Elle et lui découvrent un nouvel élément, le protactinium, en 1918. Elle et lui s'intéressent intensément aux noyaux des atomes et notamment aux noyaux d'uranium. Mais Lise doit fuir l'Allemagne parce que juive en 1938. Elle se réfléchit en Suède, à Stockholm, et elle continue à travailler par correspondance avec Oto-Anne. Oto-Anne réalise une expérience décisive. Il s'entretient de cette expérience avec Lise par lettres. Mais il lui dit qu'il est impossible de faire figurer son nom comme co-auteur sur l'article qu'il va publier malgré sa participation aux recherches. Et en 1944, le prix Nobel est attribué à Oto-Anne. Le nom de Lise Mettener n'est pas cité. En 1944, l'un de ses collègues néerlandais qui l'avait aidé à quitter Berlin, à fuir en 1938, lui écrit « C'est dire que Koster Oto-Anne, prix Nobel, point d'exclamation, il l'a mérité. Dommage que je vous ai enlevé de Berlin en 1938. Sans cela, vous l'auriez également. Et cela serait plus juste. » En 1997, les chimistes qui ont découvert le nouvel élément numéro 109 l'ont appelé Mettenerium. Un cratère de la Lune s'appelle Lise Mettener et un astéroïde aussi. Lise Mettener était reconnue dans la communauté scientifique dans les années 30. La voici au 7e congrès solvée en 1933, à droite. Elle est avec la brillantissime Marie Curie et elle est avec Irène Joliot-Curie. Ce sont trois femmes dans cette communauté scientifique, scientifique, en 1933. Et c'est le premier congrès solvé depuis 1911 où Marie Curie n'est pas toute seule. Voici le premier congrès de 1911 avec Marie Curie toute seule. Et puis, voici une photo qu'a trouvée Nicolas Witowski où il nous montre Marie Curie avec Henri Poincaré et derrière elle, Langevin et Einstein qui sourient pour la photo. Et Nicolas Witowski nous dit « Le gratin de la physique mondiale se réunit en grande pompe et seule ou presque la femme travaille. » Enfin, elle fait travailler son voisin. J'ai découvert dans ce livre une grande mathématicienne, Amy Noéter. Je vais essayer de vous en parler. Je vais essayer de vous la présenter. Elle est entrée à l'université d'Erlangen en maths. Elle était la seule femme sur 986 personnes. Elle soutient sa thèse en 1907. Elle a 25 ans. Elle est tout de suite remarquée par les grands noms des maths, notamment Hilbert qui lui propose de travailler avec lui à Göttingen. Nicolas Witowski nous dit qu'à Göttingen on reprochait à Amy d'être trop grosse, enthousiaste, têtu, désordonnée, sans élégance, sans complexe. C'est ce qu'on disait, paraît-il. Toujours est-il, ce qui est sûr, c'est que l'accès au poste de professeur lui fut interdit à Erlangen comme à Göttingen. Et pourtant, c'est aux grands dames des grands noms des mathématiques qui font partie de la crème de la crème dit Witowski, David Hilbert, Félix Klein, Hermann Well qui disait « Elle m'est supérieure à bien des égards » et d'Albert Einstein lui-même dont tous les efforts se révèleront vain. Elle a travaillé et enseigné sans poste fixe ni salaire assuré à Göttingen. son départ précipité d'Allemagne en 1933 elle fut chassée de Göttingen parce que juive ne changera rien tandis qu'Einstein et Well s'installent à Princeton. Amy finit par trouver non sans peine un poste dans un collège de jeunes filles en Pinsilvanie avec le soutien d'Einstein et de la fondation Rockefeller alertée par Einstein. Son œuvre est puissante originale en algèbre et elle a fait un gros travail à Göttingen. Son travail de mathématicienne a eu d'immenses retombées en physique théorique. En 1918 elle démontre ce qu'on appelle le théorème de Noéther et Einstein a dit « C'est un monument de la pensée mathématique. Je suis très impressionné. » Wittowski nous dit qu'il constate une cruelle asymétrie entre Amy l'inconnu et Albert que l'on appelait l'homme du siècle dans les années 30 mais qu'elle est pour lui tempérée par l'égale splendeur de leur trouvaille. Et puis je voulais vous parler aussi de Madame Wu « The Chinese Marie Curie ». Madame Wu a fait ses études de physique en Chine soutenues par son père qui était un enseignant éclairé qui fut le fondateur de la première école pour filles en Chine. Elle arrive aux USA pour terminer ses études. Elle y passe sa thèse en 1940. Elle s'y marie. Elle devient Madame Wu. Elle y reste. Elle est une brillante expérimentatrice à l'université de Berkeley. Une des rares universités où à la fin des années 30 les cafétérias étaient ouvertes aux femmes. Elle est choisie pour participer au projet Manhattan avec de grands noms de la physique. Elle est une des rares femmes entre 1940 et 1945. Witovski qui sait tout nous dit que le patron de l'équipe Open Homer chaque fois qu'il tombait sur un os en matière de désintégration radioactive disait demander à Madame Wu. Et puis deux jeunes compatriotes Li et Yang théoriciens publièrent un article suggérant que certains phénomènes radioactifs pouvaient peut-être violer la symétrie droite-gauche dans la nature. Madame Wu brillante expérimentatrice saisit le défi au vol et mis sur pied une expérience que Witovski nous décrit. Vous prenez un atome de cobalt de 60 avec précaution il est très radioactif vous le refroidissez pas mal à moins de 170 degrés Celsius pour qu'il ne bouge plus vous le soumettez à un fort champ magnétique pour l'orienter et vous comptez sans en oublier sans vous tromper tous les électrons qu'il émet à gauche et à droite. Et elle montre la validité de l'hypothèse de ses collègues en 1956. C'est le grand témoin dans le monde de la physique. L'année suivante en 1957 les jeunes Lee et Young de Messieurs obtiennent le prix Nobel le nom de Madame Vu n'est pas cité. Alors bien sûr pour réparer cet oubli injuste il paraît qu'elle reçut de prestigieuses marques de reconnaissance dans le monde entier après. Elle fut par exemple la première présidente de la société américaine de physique et bien d'autres choses. Durant sa retraite elle mènera combat pour promouvoir les femmes dans la science aux USA et interrogée sur son métier elle a dit il y a une chose pire que rentrer du labo en trouvant un évier plein de vaisselle sale c'est de ne pas aller au labo du tout. il nous parle bien sûr de celle que j'appelle la courageuse Sophie Germain on en a parlé hier avec Anne Boyer il nous parle bien sûr de la brillante Émilie du Châtelet elle fut aristocrate femme épistolière physicienne mathématicienne philosophe elle répond à tous ses titres dans le siècle des lumières elle a consacré beaucoup de sa vie aux sciences et à sa façon fait avancer le monde dit le blog de femmes et sciences nous en avons longuement parlé hier il nous parle bien sûr de l'illustrissime Marie Curie il faudrait plusieurs interventions d'une demi-heure au colloque femmes et sciences pour parler de Marie Curie et de toutes ses réussites éclatantes on peut dire qu'on peut résumer son parcours en disant qu'il s'intitule de Varsovie au Panthéon elle est en 1995 la première femme à entrer au Panthéon pour ses mérites c'est la phrase de François Mitterrand et puis il y a il y a les pionnières courageuses brillantes souvent oubliées il nous parle de Hertha Ayrton qui est dit-il une grande connaissance des Ripple Marx ce sont les petites rides qui sont faites dans le sable par la mer qui descend et elle est devenue une spécialiste de mécanique des fluides et de la formation des rides de sable et des dunes dans le désert et c'est elle qui a publié le premier article sur les rides dans le sable en 1904 et puis forte de ses connaissances en mécanique des fluides elle a mis au point un ventilateur pour les tranchées de 1914 1918 dans la guerre elle a fait elle était orpheline de père et elle a été élevée par sa tante et elle a fait la connaissance des mathématiques à l'école avec ses neveux elle a fait des études à Cambridge et à l'université de Cambridge elle a construit en tant qu'étudiante de physique un tensiomètre médical elle a dirigé une chorale elle a fondé la brigade anti-incendie de l'université elle a démarré un club de mathématiques elle est tombée amoureuse de son professeur monsieur Erton elle l'a épousée elle a changé son prénom et elle est devenue Erta Erton à Londres quand elle ne défilait pas pour les droits des femmes en faisant à l'occasion le coup de poing contre les bobby Erta remettait sur pied dans son appartement londionien les suffragettes épuisées par les actions dans la rue c'est une amie de Marie Curie elle fut une chercheure très active en physique en 1904 elle publia le premier article sur les Ripple Mark et en 1902 elle fut la première femme à être proposée comme fellow à la Royal Society de Londres bien sûr elle fut refusée et les femmes furent admises en 1944 en même temps les femmes ont eu le droit de vote en France mais elle l'a mis au point son ventilateur et Nicolas Witkowski insiste beaucoup là-dessus lorsque la guerre éclata Marie prit le volant de ses petites curies les premiers camions équipés de matériel radiologique pour étudier les chirurgies pour aider les chirurgiens Herta elle mit au point un appareil plus rudimentaire mais pas moins utile une sorte de ventilateur basé sur ses découvertes en mécanique des fluides et destiné à renouveler l'air des tranchées et à repousser les gaz mortels concoctés par l'industrie chimique allemande sous la houlette de l'inénarrable et tragique Fritz Haber allemand qui sera prix Nobel de chimie et inventeur du gaz moutarde et l'on vit sur le front de 14-18 la science salvatrice de Marie et de Herta luttée contre celle de sa vente dévoyée et puis il nous parle aussi de Ada Lovelas Ada Bayron devenue par son mariage la comtesse Ada Lovelas qui mena sa vie mondaine de comtesse et une vie de mathématicienne elle a écrit ce que l'on considère comme le premier algorithme dans une de ses notes et en souvenir d'Ada et bien on peut dire qu'il existe le langage appelé langage Ada qui a été construit par le département défense des USA dans les années 70 et qui est encore largement utilisé paraît-il dans l'industrie et dans l'aéronautique donc vous voyez ici la comtesse Lovelas vous voyez aussi une invitation à un colloque où on dit que on va parler de la machine à la analytique inventée inventée par Charles Babbage et que on présentera le mémoire de l'italien Menabrea qui a été publié en langue française à Turin dans un journal de Turin et que Ada a traduit et vous voyez que nous aurons les notes sur le mémoire par la translatrice Ada Augusta comtesse de Lovelas et c'est dans ces notes dans la note numéro 7 qu'on découvre le premier algorithme elle était passionnée de mathématiques dès l'enfance et elle était soutenue en cela par sa mère à 18 ans elle rencontre une autre scientifique très introduite dans le monde des sciences en Angleterre Marie Somerville et Marie Somerville lui fait rencontrer le mathématicien Charles Babbage qui invente et conçoit des machines à calculer Ada est paraît-il fascinée par ses inventions et les deux enfants les deux savants enfin les deux savants le savant et la jeune femme de 18 ans deviennent proches en 1835 elle a 20 ans elle devient la comtesse de Lovelas ce qui est un avantage parce qu'elle bénéficie de la fortune de son mari à 24 ans elle a eu trois enfants et elle décide de reprendre ses études de mathématiques et elle propose ses services à Charles Babbage pour le développement de sa machine analytique et elle se consacre à ce projet elle a 27 ans en 1842 quand Charles Babbage lui propose justement de traduire le mémoire en français de l'italien Menabrea et de le compléter éventuellement de le corriger et de la noter cela lui prendra plusieurs mois et Babbage est impressionné par le résultat et il demande que la traduction en anglais d'Adda assortie de ses notes soit archivée et considérée comme le manuscrit original et validé par lui donc ça le titre du colloque c'est quelle reconnaissance c'est une belle reconnaissance et bien j'avais tellement peur de dépasser mon temps j'ai terminé mais je peux répondre à beaucoup de vos questions oui bien sûr merci Daniel j'ai la prétention inconsciente de dire que je vais répondre à vos questions il va le voir à la tête de Daniel elle mérite d'être vue et je voulais vous dire que bien sûr avec le 21ème siècle commence une ère nouvelle et qu'il y aura dans cette ère nouvelle des femmes et des hommes en science en toute égalité et nous comptons bien sûr sur toutes ces lycéennes en terminale scientifique qui sont aussi en nombre aussi important que les garçons qui ont des mentions autant et même plus que les garçons et nous savons que la courbe en ciseaux de femmes et sciences présentées hier va changer de forme merci beaucoup d'abord pour cet espoir parce que c'est vrai que ça laisse songeuse et quand on voit la progression tellement lente je voulais juste dire deux petites choses la première sur Sophie Germain un des portraits qui est présenté c'est un virus informatique ça traîne sur internet et ça ne peut pas être un portrait de Sophie Germain moi j'ai vu ce portrait apparaître je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai cherché et voilà et en plus c'est d'autant plus grave que oui voilà donc c'est impossible en plus il n'existe pas de portrait de Sophie Germain sauf son portrait à 14 ans ça n'existe pas et donc j'ai cherché un petit peu d'où pouvait sortir cette image alors c'est sur internet ça traîne donc du coup ça se transmet comme un virus c'est vraiment virol et c'est d'autant plus grave qu'il y a une réédition numérique d'Hippolyte Stupuis que j'ai cité hier alors je ne sais plus si c'est Google ou Amazon je ne sais pas et ils mettent comme couverture ce portrait qui n'est pas un portrait de Sophie Germain évidemment donc ça il faut faire très attention à toutes les informations qui circulent il faut toujours vérifier voilà oui en fait le micro en fait il m'a semblé qu'hier vous l'avez projeté non non mais quelqu'un l'a projeté puisque j'ai dit est-ce que tu peux remettre comme ça on verra et bien non parce que je ne l'ai ah oui oui attends voilà voilà celui où il y a celui voilà avec le corsage fleuri ça ne peut pas celui-ci oui c'est un faux portrait mais parce que celui-ci ah bah oui celui-ci c'est Sophie Germain à 14 ans c'est le seul qu'on est mais ce que j'ai ce que j'ai trouvé sur un site internet pourtant enfin j'ai cherché sur des sites scientifiques j'ai trouvé le portrait de de Sophie Kovalezca oui mais ce n'est pas la même chose mais elle ressemble un peu à Sophie Germain alors moi j'ai cherché d'où sortait les gens se trompent mais j'ai fait attention je n'ai pas réussi à trouver d'où sortait ça je vais vous le dire c'est mon portrait à moi ah bah voilà mais je souligne ça même si c'est assez grave je pense mais en même temps pour tous les jeunes qui sont dans le fond là ça veut dire que quand on regarde des choses sur internet attention il faut toujours faire des croisements il faut toujours vérifier tout n'est pas vérité sur internet il faut faire quand même très attention pardon Anne juste un moment c'est très important pour nos élèves justement vous voyez dans un colloque bon on essaye donc d'apporter des connaissances et éventuellement de rectifier des erreurs vous vous rendez compte que là on est dans un colloque scientifique et que Anne est en train et Claudine sont en train donc de nous expliquer qu'internet que tout le monde met au nu et bien est aussi propagateur d'erreurs donc voilà il faut toujours toujours Anne vient de le dire vérifier ses sources et ne pas penser qu'internet c'est la vérité voilà et être dans le doute merci Anne pour cette rectification alors oui donc l'autre chose que j'avais à dire c'était à propos des minotaures nous en avons parlé hier et donc j'ai vérifié un petit peu hier soir mes notes effectivement ça rejoint aussi quelque chose qu'on a dit hier sur le fait que les grandes scientifiques ou autres mènent leur vie et ne sont pas forcément féministes et minotaures donc ça ça a été raconté alors et minotaures donc a eu beaucoup d'élèves quand elle était d'étudiants quand elle était à Göttingen on parlait des notherboys mais il y avait aussi des femmes qui ont travaillé beaucoup avec elle et elle en a retrouvé à Bryn Mawr College quand elle a été obligée de partir aux Etats-Unis et en particulier de ses anciennes étudiantes alors les américaines pour ça c'est très différent pour les femmes les grands centres scientifiques c'était Göttingen Bryn Mawr College et ça y est son nom m'échappe à Göttingen College en Angleterre donc c'est une sorte de triangle parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les femmes en particulier les mathématiciennes donc et minotaures retrouvent à Bryn Mawr College quelques-unes de ses anciennes étudiantes Bryn Mawr College c'est un endroit quasi idyllique pour les femmes qui veulent faire des sciences elles sont protégées c'est un collège non mixte il existe toujours et on met en avant les sciences pour que les femmes puissent accéder au même niveau exactement au même niveau que les hommes c'est à dire puissent passer des doctorats puissent avoir des thèses et on essaye de faciliter le fait qu'elles puissent donner des cours parce qu'il ne suffit pas d'avoir les diplômes après il faut pouvoir enseigner et en particulier ce sont ses amis de Bryn Mawr College qui ont facilité le fait que Amy puisse donner des cours parce que sinon elle n'a aucun moyen de subsistance ce ne sont pas ses anciens collègues allemands qui ont émigré avec elle c'est les collègues de Bryn Mawr College ce que je voulais dire à propos du féminisme c'est qu'elle a rencontré elle a retrouvé là une de ses anciennes élèves qui s'appelle Olga Tosky-Todd et qui raconte longtemps après alors elle elle est féministe Olga elle raconte après ces conversations finalement c'était un endroit où on parlait à coeur ouvert ces conversations avec Kimi Neter elle dit Kimi Neter je l'ai relu hier soir finalement disait qu'une femme le sort normal d'une femme une femme normalement doit avoir un mari doit avoir des enfants doit être au service de sa famille et qu'elle sait bien la grande Amy Neter je signale que Amy Neter c'est une des plus grands j'allais dire mathématiciens parce que dans la communauté c'est la plus grande du XXe siècle elle disait je sais bien que en fait les femmes ne peuvent pas atteindre le même niveau intellectuel que les hommes je le sais et ça Olga était tellement frappée par ces conversations qu'elle a retranscrit qu'elle l'a dit plusieurs fois dans tout ce qu'elle a fait après donc je pense que c'est très 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 important de savoir quelle intoxication on peut avoir puisque même la grande Amy Neter croit ça et le dit Daniel peut répondre là dessus elle a tout à fait des explications tu crois que j'ai des capacités que je ne me connais pas ah bah oui je te connais bien madame Herrmann va venir au secours de Daniel mais mes explications ce sont ce sont tous les stéréotypes sexistes de la société française le micro le micro alors nous nous sommes issus d'une longue histoire d'inégalité mais nous entrons dans le XXe siècle déjà le XXe a fait beaucoup nous entrons dans le XXe siècle et il y a beaucoup d'entreprises pour l'égalité entre les femmes et les hommes en sciences et partout et les choses vont changer mais nous sommes réunis ce matin un petit peu dans ce sens là pour Amy Neter j'ai j'ai oublié de de dire que quand elle postulait pour être professeure à Göttingen et qu'elle était soutenue par Hilbert et par Veil un jour excédé et qu'on se moquait de ses tenues pourtant vous avez vu les photos on se moquait d'elle Hilbert a dit à ses collègues mais enfin l'université de Göttingen et ses cours de maths ne sont pas un établissement de bain c'est une des choses que je voulais dire Daniel donc ça c'est pour Amy Neter pour Sophie Germain en fait ça c'est pour nos jeunes amis qui sont derrière en fait Sophie Germain elle a vécu la révolution française et puis le début de la restauration et à cette époque là il n'y avait pas de photographie la photographie a été découverte par Niebz et Daguerre vers 1840 donc c'est pas possible qu'il y ait une photographie de Sophie Germain bon après elle peut avoir changé de tête mais sûrement pas une photographie voilà donc c'est ça ma professeure de physique a honte c'est pas grave bon alors autrement vous avez parlé alors Daniel nous a parlé de Fritz Haber qui a inventé les gaz de combat de la guerre de 14 mais enfin il n'a pas fait que ça c'est pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel Haber il a inventé la synthèse de l'ammoniaque c'était un grand chimiste et la synthèse de l'ammoniaque ça permettait de produire des engrais donc au niveau économique c'était quelque chose d'énorme c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel ça n'empêche pas que sur le plan moral il n'était pas à la hauteur et que sa femme s'est suicidée parce qu'elle voulait que son mari arrête tout ça et il n'a pas voulu elle a pris l'arme de son mari elle s'est suicidée donc c'est une histoire épouvantable mais enfin le prix Nobel c'était pour une découverte qui quand même servait à la société alors le dernier petit commentaire que je voudrais faire c'est à propos d'Adal Ovelace donc en fait en informatique aussi il y a beaucoup d'efforts maintenant pour mettre des femmes en avant et Adal Ovelace c'est un peu la Marie Curie des informaticiens c'est quand même la grande figure en informatique et Barbage avec qui elle travaillait c'est un type qui n'a pas été non plus 100% correct avec elle je ne connais pas les détails exacts mais bon et alors c'était une machine en fait une machine à calculer c'était de l'horlogerie à cette époque là bien sûr il n'y avait pas les machines électriques et donc le calcul se faisait par des machines qui coûtaient très cher et qui étaient de l'horlogerie et donc un des problèmes qu'ils avaient et qui faisait qu'ils n'étaient pas très d'accord entre eux c'est que Barbage aurait bien aimé qu'elle finance davantage parce qu'elle avait de l'argent les travaux de Barbage enfin voilà et donc il y a des pièces de théâtre qui tournent dans les classes maintenant qui sont faites par la comédie des ondes il y a trois personnages il y a Marie Curie il y a Émilie Duchatelet et il y a Ada Lovelace donc c'est présenté dans les classes qu'il demande et on voit assez bien les problèmes qu'il y avait entre Barbage et Ada Lovelace et pourtant le site canadien que j'ai regardé qui s'appelle Femmes Savantes Femmes de Sciences et qui donne plusieurs biographies donne une longue biographie d'Ada Lovelace et dit qu'à la fin de sa vie pour trouver de l'argent pour faire avancer les recherches de Barbage elle jouait aux courses et elle est morte très jeune à 37 ans d'un cancer et son mari le comte de Lovelace a hérité d'un certain nombre de dettes de jeux d'Ada qui voulait faire avancer la machine de Charles Barbage j'avais une question à poser à madame qui était intervenue sur le sujet du féminisme est-ce qu'on peut pas considérer qu'à l'époque où ces femmes intervenaient et dans laquelle effectivement elles prenaient un choix qui était pas forcément celui dicté par la société de leur époque elles étaient quelque part féministes sans le revendiquer de fait par cette prise de choix parce que c'est vrai que vous expliquiez qu'elles ne le revendiquaient pas et même pour certaines elles ne pensaient pas être dans un autre modèle que celui que la société proposait le fait d'avoir un mari etc. comme vous l'avez indiqué mais de fait par cette prise de choix autour de ce secteur et le fait de s'investir et de s'avancer dans cette aventure les rentrent de fait dans des figures féministes oui alors bien sûr que si on regarde avec les yeux d'aujourd'hui avec ce qu'elles faisaient pour faire avancer la science pour faire des travaux exceptionnels on peut considérer qu'elles étaient féministes mais si on parle de Mme Hilton c'est l'époque des suffragettes en Grande-Bretagne qui s'enchaînaient aux grilles qui faisaient des actions violentes et dans la tête de ces personnes être féministes c'était être violente et elles ne l'étaient pas elles n'acceptaient pas cette forme de revendication donc elles ne se considéraient pas comme féministes et puis quand Émile Euterne dit que les femmes sont quand même moins bonnes que les hommes c'est l'effet de l'éducation qu'elle a eu on lui a mis ça dans le crâne quand elle était petite et elle continue à le penser mais bon d'une certaine façon elles étaient féministes aussi ça c'est le problème qu'on a dans les associations quand on va dans les classes moi je suis affamé sciences Anne est affamé mathématiques on a toujours des questions comme ça des jeunes des collégiens souvent qui disent mais alors madame Hermann vous êtes féministe bon alors moi je réponds si être féministe c'est vouloir que les femmes et les hommes aient leur juste place dans la société bien évidemment je suis féministe si c'est pour être anti-homme je ne le suis pas car dans ma carrière j'essaie de tout tenu par des hommes et d'ailleurs quand Daniel nous a dit qu'on comptait sur les jeunes filles de derrière on compte aussi sur les jeunes gens de derrière pour que la société soit harmonieuse entre filles et garçons dans le futur donc bon tout dépend du sens qu'on met dans le mot je dirais je rejoins tout à fait Claudine dans ce qu'elle vient de dire évidemment simplement ce qu'on peut rajouter aussi c'est qu'à l'époque de ces femmes il y a des femmes comme Claudine le disait qui sont plus combattantes mais pas forcément violentes mais en écrit c'est-à-dire qui revendiquent de façon claire le fait que les filles doivent pouvoir accéder aux mêmes écoles aux mêmes études pouvoir gagner leur vie etc et puis il y en a d'autres qui le vivent qui sont des sortes d'exemples et qui effectivement le disent quand même un petit peu puisqu'elles ont souffert de ne pas pouvoir accéder aux mêmes places que les hommes mais elles ne sont pas disons elles n'écrivent pas pour que les autres femmes changent elles disent moi voilà je suis ça j'ai vécu quelque chose d'absolument anormal il a fallu que je combatte pour arriver à ce que je suis mais elles ne le revendiquent pas forcément voilà elles n'ont pas le sens du collectif elles ne le revendiquent pas forcément pour toutes les autres alors que voilà c'est un petit peu ça que je ferais comme différence et c'est vrai que nous on regarde avec nos yeux du 21ème siècle et c'est toujours très 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 difficile de se mettre à la place de quand j'ai écrit je suis Sophie Germain j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de Sophie Germain dans ce début du 19ème siècle au milieu de femmes certaines étaient quand même féministes plus que Sophie Germain mais elle Sophie Germain elle en a souffert elle dit c'est absolument anormal ma situation je suis femme et complètement étrangère au monde scientifique alors que quand même je fais des choses intéressantes c'est absolument anormal elle le dit deux petites remarques oui je partage tout à fait parce que le problème c'est la dimension collective et justement par rapport aux jeunes qui sont dans cette salle je crois que l'enjeu aujourd'hui c'est de faire que ces histoires exceptionnelles et ces destins individuels deviennent la norme je veux dire tous les ans on attribue un prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles qui est quelque chose d'un peu désuet je le dis et en fait l'enjeu c'est pas ça c'est pas de de repérer des destins exceptionnels ce qu'il faut c'est une question d'égalité et que ça ne devienne plus justement des exceptions une autre petite remarque Daniel très bien sur ton message d'espoir etc mais c'est une illusion de croire quand tu as dit que les garçons et les filles étaient à égalité dans les terminales scientifiques c'est un truchement en réalité les filles si on prend une cohorte de filles à partir du lycée à partir de la troisième l'orientation des filles vers les filières scientifiques demeure inférieure à celle des garçons et on tolère beaucoup mieux toujours dans le rôle des stéréotypes qu'une fille on ne s'inquiète pas si une fille choisit des filières littéraires etc je peux vous dire que les familles s'inquiètent si c'est un garçon parce que ça ne nourrira pas son homme cette affaire là c'est bien connu donc quand vous voyez le paysage de nos classes effectivement quand on va dans une classe de terminales pour être clair on a autant de filles que de garçons mais si on prend l'accord donc là il y a encore beaucoup à faire et ensuite quand elles ont effectivement un bac scientifique plus souvent avec mention que les garçons etc ça c'est parfaitement exact elles ne choisissent pas des études scientifiques donc là on a encore beaucoup beaucoup à faire parce qu'en gros on est autour de 10 points donc c'est vraiment là il y a vraiment beaucoup à faire sur les mentalités c'est juste un petit correctif parce que c'est un truchement et c'est encore une illusion des garçons non mais je suis bien je suis bien perçue merci Sylvie Sylvie Oshkorn est tout à fait indiquée pour le dire puisqu'elle était en plein là-dedans je te donne après je crois qu'elle y est toujours Monique non pourquoi tu la mets à la retraite comme ça elle est à la retraite oui c'est récent quand même très récent je voudrais simplement réagir sur comment je pourrais dire la définition du féminisme alors il y a le féminisme qui a été décrit violent suffragette on s'enchaîne etc et le féminisme on va dire actif comme rentrer dans les sciences etc je pense que c'est important comme question en particulier quand on essaye de faire de la transmission par rapport aux jeunes on a cette vision stéréotypée ou stéréotypée je ne sais pas de la féministe qui va casser la gueule à quelqu'un quoi ou qui est lesbienne c'est l'autre l'autre caricature non mais ce qui me paraît important c'est que qu'est-ce qu'on appelle le féminisme quand on dit féministe un instant aurore je peux répondre un petit peu oui et après c'est aurore je pense que je pense que on a parlé on a parlé des stéréotypes sexistes tout à l'heure dans la société il y a il y a toutes les caricatures que l'on fait sur les femmes et les hommes c'est vrai il y a tous les hommes humanistes qui depuis depuis Victor Hugo réclament l'humanité l'égalité entre les femmes et les hommes devant le micro dans l'humanité et il ne faut pas tomber dans la caricature moi personnellement je me définis comme féministe en disant que je suis pour l'égalité contre les inégalités qu'elles soient des inégalités socio-professionnelles qu'elles soient des inégalités entre les ethnies de la race humaine et qu'elles soient des inégalités entre les sexes je suis égalitariste oui enfin ce serait plutôt une remarque là comme ça donc après peut-être qu'on a mal interprété mais sur le coup il y a plus on voit plus les filles en L qu'en S Clarisse et moi on vient de S mais c'est nos parents qui ont fait plus pression justement pour qu'on aille en S et c'est vraiment notre décision donc nous on voit bien que même les filles maintenant sont plus orientées vers la S et c'est heureux Marie-Jou a une question ou une remarque c'était pour soutenir Daniel dans son message d'espoir parce que si on regarde si on regarde le trajet en astronomie au Chili vous avez Maria Teresa Ruiz qui est présidente de l'Académie des sciences elle est spécialiste des nano-étoiles elle a découvert une petite étoile qui est entre la planète et l'étoile et elle est reconnue elle est née en 46 elle est la présidente de l'Académie des sciences voilà mais il est clair que nous souhaitons une normalisation de ce que nous ne cessons de citer comme de magnifiques exceptions voilà je crois qu'on a fait le tour de la question moi je vais rajouter une petite chose comme Daniel je peux dire je suis féministe qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire comme Daniel je veux l'égalité des femmes et des hommes rien de plus mais rien de moins parce que le contraire d'égal c'est différent le contraire d'égal c'est inégal et c'est ça qu'on ne veut pas on ne veut pas être tous des clones on veut que chacun et chacune puisse s'épanouir selon ses compétences et non pas selon son pénis ou selon ses ovaires c'est pas on l'a dit hier c'est pas avec notre sexe que l'on se détermine ça marche ça marche pour la reproduction mais ça ne marche pas pour le cognitif pour l'éducation et voilà et c'est ce que tu disais depuis notre petite enfance on est éduqué d'une certaine façon voilà même avant que l'enfant paraisse on ne lui parle pas de la même façon si c'est un garçon ou si c'est une fille et maintenant comme on sait très vite le sexe de l'embryon et bien ça marche et après tout va se décliner comme ça par rapport à ce que vient de dire Aurore elle dit c'est nos parents qui souhaiteraient là aussi ça dépend si le père est scientifique bien sûr il va vouloir que ses enfants soient scientifiques mais si le père est littéraire peut-être qu'il préférera que ses enfants soient littéraires là encore c'est une histoire d'éducation l'enfant moi je l'ai dit hier il n'est pas vraiment libre parce que s'il est libre on l'éduque en lui disant tu fais selon tes compétences où est-ce que tu vas te sentir où est-ce que tu vas être capable d'apporter quelque chose à la société voilà par contre à l'époque des scientifiques que nous a présenté Daniel ils étaient dans le jus de l'époque voilà hier Émilie Lehoure a parlé de proto-féministes c'est-à-dire que nous avec notre garde aujourd'hui on essaye de leur coller des étiquettes comme on aime bien comme sur les camemberts on met une étiquette bon ben voilà ces femmes et ces hommes ont fait comme ils ont pu dans le jus dans lequel ils étaient et ben oui ils voulaient pas non plus qu'on les stigmatise en disant elle est féministe bon elle était mathématicienne tant mieux mais voilà et à l'époque il en fallait quand même qu'ils soient un peu timbrés pour aller les suffragettes il fallait quand même aller se jeter sous les sabots du cheval pour attirer l'attention enfin sur toutes les actions qu'elle menait en Angleterre pour obtenir le droit de vote fallait quand même être un petit peu particulière je veux dire une femme normale n'aurait pas fait ça donc voilà mais les féministes n'ont rien contre les hommes ça il faut le redire les féministes veulent au contraire qu'il y ait cette égalité voilà excusez-moi de peut-être cette fougue que je mets mais je crois que c'est important pour qu'on soit bien d'accord là-dessus Monique je pense que tout le monde a besoin de se dégourdir les jambes peux-tu rappeler le début de la reprise enfin l'heure de la reprise des travaux cet après-midi qui est légèrement plus tôt qu'hier voilà donc cet après-midi on vous invite toujours à venir pour entendre Laurent Robert alors 14h on vous invite à revenir à 14h celles et ceux qui veulent déjeuner avec nous vous vous inscrivez et on va à l'entracte et on peut continuer ces merveilleuses discussions voilà merci